Musique On adjuge, merci Erwan, le prochain Première sortie après le déconfinement, nous nous enfonçons dans la Bretagne avec David Lumet à la recherche des futurs talents du Cholumet, nouveau nom de passer le fameux village de Couette-Logon il pleut bien évidemment, ça va être super, suivez-nous C'est l'occasion une fois par an pour moi d'aller les rencontrer chez eux, dans leur élevage et d'aller faire un petit peu tout le tour de leur jument et de découvrir ces jeunes chevaux, les 2 ans, les 3 ans et de passer un bon moment avec eux, c'est un minimum pour ses fidèles clients Dans les aplons, il a l'air propre, il est castré ? Oui Alors moi ce que je recherche chez eux, c'est déjà je vais chez eux parce que je sais souvent que c'est bien élevé donc des chevaux en bel état, bien nourri et puis après, ce qu'on regarde en premier effectivement, c'est le modèle, le cadre et je suis très pointilleux sur la locomotion et les aplons moi je veux des chevaux bien remplis et qui bougent bien, qui marchent très bien c'est vraiment le critère et puis forcément, si on peut, un peu de taille il y a des chevaux qui tapent un peu à l'oeil, qui claquent un peu ça, c'est à ma place chez moi, à la vente ça, j'ai bien travaillé sur un chevaux comme ça vous voyez, il est parfait d'aplomb il n'y a pas de jard, il a un passage de sangle il court, il va sûrement évoluer encore physiquement alors quand ils arrivent ici, on essaye de les avoir deux mois, deux mois et demi, voire trois mois avant et puis de les formater pour l'obstacle on passe d'abord par une phase de musculation, un trotting, un galochas, on fait des petits canterres, on les sautis pour les amener le jour J, le 26 août 2020 cette année et qu'on puisse présenter un beau spectacle alors je compte sur vous, le 26 août, ça se passe chez moi, à Bécon-les-Granites pour le show 2020 Sous-titres par Jérémy Diaz